Bien, mesdames, messieurs, bonjour, ravi d'être avec vous ce matin. Monsieur le maire, effectivement, a rappelé qu'il y avait deux pans assez différents dans notre journée d'études, effectivement enseignés et commémorés. Alors, effectivement, nous ne sommes pas dans le même registre, même si les deux registres sont fort heureusement complémentaires, mais commémorare, se souvenir avec, c'est une démarche collective, c'est une démarche publique, que la commémoration enseignait, c'est une démarche publique aussi, mais il y a des savoirs derrière et des savoirs qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont requis pour la commémoration. Donc, il y a deux pans bien distincts dans cette journée, et nous allons, ce matin, commencer par la partie, que j'allais dire, cognitive, pour reprendre des termes un peu jargonnants, vous m'en excuserez, avec quatre communications. Alors, on m'a fait l'insigne d'honneur d'avoir à me présider moi-même, donc je passerai la parole tout à l'heure. Mais pour l'instant, je rappelle qu'il y a donc, effectivement, outre le général Bernet, que je vais présenter en quelques mots, mon collègue et ami, qui a été eu récemment, l'an dernier, professeur de l'histoire contemporaine à l'université de Lorraine, Lorraine, site de Nancy, puisque c'est difficile maintenant. Il y a une université de Lorraine, nous sommes tous une grande famille, mais il y a le site médecin et le site nancyen, plus le site de Thionville, plus d'autres sites. Donc, Jean-Alain Grandhomme vous parlera de De Rose, dont il est un éminent spécialiste, et puis, bien entendu, Nicolas Kubac, qui lui connaît, mètre carré par mètre carré du terrain, nous entiendra de l'action pédagogique du Mémorial de Berlin. Mais je voudrais tout de suite passer la parole au général Bernet. Tout le monde connaît le général Bernet ici, non seulement parce qu'il a terminé sa carrière à Verdun, mais parce qu'il est aussi un grand historien qui a enseigné à l'école de guerre, et qui a, vous le savez tous, des talents pédagogiques connus de tout le monde. Donc, mon cher Alain Bernet, en général, je vous passe la parole pour 45 minutes. horaire réglementaire, horaire militaire. Petit doigt sur la couture du pantalon. Non, n'allons pas jusque là. Ah bon, d'accord. Monsieur le Président, pardon, monsieur le maire, mesdames, messieurs, merci de me donner la parole en ce début de matinée. Je voudrais commencer par ceci. Enfant, tu vois sur la couverture de ce livre les fleurs et les fruits de la France. Dans ce livre, tu apprendras l'histoire de France. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et son histoire l'a faite grande. Ainsi s'exprimait l'historien Ernest Lavis en présentant le manuel d'histoire pour CR2 en 1912, c'est-à-dire à la veille de la Grande Guerre. Une fois encore, si vous le voulez bien, parlons de la guerre avant que ce sujet ne semble tout à fait démodé ou tout à fait incongenant. Ainsi s'exprimait le 13 janvier 1920 Georges Duhamel lors d'une conférence prononcée à Paris à la maison des amis du livre sur le thème guerre et littérature. C'est là que, selon le professeur Antoine Compagnon, Duhamel aurait inventé la notion de littérature de témoignage. Parfaitement lucide, Georges Duhamel, qui avait reçu le prix Goncourt en 1918 pour son ouvrage « Vies des martyrs », constatait déjà, non sans amertume, que son témoignage sur les souffrances endurées par les hommes de la 153e division d'infanterie sur le front de Verdun, tout ceci s'estompait. Un siècle plus tard, où en sommes-nous ? Le sujet étant particulièrement vaste, nous nous attacherons à brosser à grands traits, vus sous l'angle français, un tableau en deux volets pour simplifier, de la centaine d'années d'écriture de l'histoire emblématique de la bataille. Ainsi, après le temps des témoins, aborderons-nous le temps des archives. Le temps des témoins, donc. Déjà pendant la guerre, les premières publications avaient commencé à donner le ton. Par exemple, le sous-lieutenant Guy Allais, du 74e régiment d'infanterie, avait publié, en 1917 chez Garnier Frères, la très sérieuse maison d'édition fondée en 1833. Là-bas, ceux qui souffrent, carnet d'un poilu rouennais à Verdun. Dans ce petit ouvrage, classé plus tard par le critique Norton Trou, parmi les chefs-d'œuvre, l'auteur avait tout simplement choisi de coucher sur le papier, sauvement, quelques épisodes de sa propre vie. En publiant, en 1924, le roman « Le sel de la terre », le journaliste et critique d'art Raymond Escolier, qui durant toute la guerre avait envoyé des reportages à l'écho de Paris, un quotidien d'orientation conservatrice et patriotique, s'interrogeait. « Une telle publication est-elle prématurée ? » « Je ne pense pas, » répondait-il aussitôt, tout en lançant cet avertissement. Cette espèce d'euphorie qui succéda à l'armistice a pris fin depuis bien longtemps. Dégrisée, l'humanité semble aujourd'hui ne plus appréhender qu'on lui découvre les réalités de la terrible grande guerre. « Puis, Escolier devait encore préciser à ceux qui, demain, tenteront de rédiger autrement qu'à l'aide de documents d'état-major et de jour d'eau de marche l'histoire véridique de la guerre, à tous les hommes de bonne volonté qui repoussent pour leur patrie la politique d'aventure, à tous ceux qui veulent la France forte mais pacifique, les pages frémissantes, tendres, mystiques, féroces, écrites à Verdun en pleine bataille par le soldat Bussière, c'est-à-dire Escolier lui-même, ne paraîtront peut-être pas dénuées de sens. L'invitation est claire. Pour écrire l'histoire de la grande guerre, il faudra sortir des documents officiels. S'il devait exister un poilu type, serait-il pour autant ce soldat Bussière ? Difficile à dire, car Bussière est un volontaire venu de sa lointaine Gascogne, une sorte de d'artagnan qui oscille entre son devoir patriotique et l'horreur des combats que lui inspire sa foi chrétienne. Or, les lendemains de la grande guerre sont loin d'être flamboyants. La politique d'aventure, celle de la guerre coloniale du Rif, menée à partir de 1921, comme le coup de force tenté par les gouvernements français et belges avec l'occupation de la rouvre en 1923, mettent de toute évidence la paix en danger, alors que dans ce contexte dit des années folles, se développent des slogans tels que, vous les connaissez bien, la guerre des d'air, plus jamais la guerre. Les associations d'anciens combattants sont à ce moment-là particulièrement nombreuses. Et ces puissants lobbies couvrent pratiquement tout l'échiquier politique de la gauche avec l'ARAC, Association républicaine des anciens combattants, à laquelle appartient le défenseur du Fort-de-Veaux, le commandant Rénal, à l'extrême droite, avec les mouvements proches du député de Paris, Léon Daudet, polémiste virulent de l'Action française. Concernant Verdun, Georges Gaudy, journaliste et écrivain, prof proche de l'Action française, a publié en 1922 et souvenir d'un poilu du 57e régiment d'infanterie sous le titre « Les Troupes d'obus » de Verdun, février-août 1916. Les feuilles sont exposées, sans phare, et même de temps à autre, avec une certaine brutalité. Le critique, Norton Trout, qui ne l'apprécie guère, l'accusera d'être resté superficiel, pittoresque, rarement poignant, sans jamais atteindre, dit-il, ce qui est vraiment profond. Mais qui est donc Norton Trout ? Norton Trout est l'un des premiers historiens à condamner les clichés, en particulier celui de la mort héroïque, cliché comporté, dit-on, par le bourrage de crâne des discours d'officiels. Norton Trout entend promouvoir les témoignages. Après la guerre, modeste professeur de lettres française enseignant aux Etats-Unis, sa mère est anglaise, Norton Trout a-t-il, en dépit de son expérience du feu, 27 mois dans l'inventarie française, la compétence ou assez de notoriété pour critiquer certains succès de librairie. Norton Trout ne se pose pas la question. Il fonce. Dès janvier 1917, alors qu'il était sur le front de Verdun, dans une lettre adressée à l'une de ses soeurs, il s'était insurgé. Je considère comme sacrilège de faire avec notre sang et nos angoisses de la matière à littérature. A ses yeux, avec le feu, Rigoncourt 1916, Henri Barbus s'est fourroyé en superposant à la réalité une fiction romanesque. à cette œuvre vouée au Gimony, il oppose immédiatement l'ouvrage de Maurice Genoie, sous Verdun. Ce livre, écrit-il, a pour but de donner une image de la guerre d'après ceux qui l'ont vue de plus près. un demi-siècle plus tard, le 6 juin 1975, Maurice Genoie lui fera encore écho en affirmant ici à Verdun lors de l'ouverture d'un colloque international « Comment imaginer si l'on n'a pas vécu soi-même la nature du sentiment qui vous possède quand on retrouve deux mois durant un peu plus altéré, un peu plus décomposé d'une relève à la suivante « Les cadavres des camarades un à un tués sous vos yeux ». Pour Norton Crou, Genevois a le génie du récit de la guerre. Il a raconté sa campagne avec la plus scrupuleuse exactitude en s'interprisant tout enjolivement dû à l'imagination mais cependant en ressuscitant la vie des événements et des personnes, des âmes et des opinions, des gestes et des attitudes, des paroles et des conversations. Dans une lettre datée du 24 juin 1926, adressée à Charles Delvers, Norton Crou s'était déjà montré tout particulièrement sévère. « On est hypnotisé » écrivait-il par les historiques et les histoires, par les bouquins des matelins logophiques, Bordeaux, Bordeaux, pardon, Victor Juraud, sans parler des mangins et autres grands chefs ou jeunes turcs. Cette liste des personnages visée n'est bien sûr pas exhaustible. Pourquoi s'adresser aux saints quand on peut s'adresser à Dieu ? Puis fixant le cap, Norton Crou ajoutait ce sont les sources qu'il faut, ce sont les témoins qu'il faut consulter et non les Bordeaux. Ainsi, Norton Crou n'accorde-t-il aucun crédit à ceux qu'il place dans le sillage de Mangin qu'il désigne de façon péjorative par autre grand chef. Par exemple, il reproche à Mangin la façon dont il couvre de son autorité dans un numéro de la revue des Deux Mondes datée de 1929 l'évacuation de la plaine de la Boise le 24 février 1916 ordonnée par De L'Angle de Carie à la tête du groupe d'armée du centre mais désavouée par le général curière de Castelnau le capuchin beauté l'envoyé de Joffre à Verdun. A ce sujet, Mangin a écrit « L'opportunité du repli reste discutable mais tout soupçon de défaillance a été nettement écarté et s'il y avait quelques ombres à ce magnifique tableau, elle ne saurait lui nuire mais il n'y en a pas. » Norton Crou, ce fils de pasteur protestant du sud-est de la France pourchasse de la vindicte de ses mots les jeunes turcs. Ces officiers issus de l'enseignement catholique qui prêchent l'exaltation du sacrifice et qui appartenant à la caste des brevetés de l'école supérieure de guerre sont dans le sillage du colonel de Grandmaison considérés comme les responsables des décatombes des grands assauts parfaitement insensés. Jugé perfectionniste excessif, Norton Crou voit son manuscrit refusé. Aux presses universitaires de France, c'est l'historien Pierre Renouvin, grand blessé de guerre, qui a apposé son veto. Norton Crou, appuyé par Jules Isaac, publiera donc en 1929 à compte d'auteurs son livre « Témoins, essai d'analyse et de critiques de souvenirs de combattants » édité en français de 1915 à 1928. Si la nouvelle revue française dont le principe est d'être un lieu d'aside fait preuve à son égard d'une équitable mansuétude la meute des loups avec Roland d'Orgelès prix féminin en 1919, Jacques Péricard qui a vu son oeuvre qualifiée de collection d'anecdotes fantaisistes. Et bien sûr, Henri Barbus a tout tenté cette meute, a tout tenté pour l'éreinter. Au même moment, le normalien Charles Delbert, le défenseur en 1916 du retranchement R1 auprès du Fort-de-Veaux, aussi rigoureux que Norton Crou, estime que les témoignages de Genovois sont parmi les rares à ne pas avoir été repris avant publication. Dans un article de la revue des Deux Mondes de 1929, Delbert confirme « L'étude des sources sur ce prodigieux événement qui domine toute notre époque est d'une importance capitale. parmi les sources, la principale est, sans conteste possible, le témoignage de ceux d'entre les acteurs du drame qui ont su voir et rendre compte de ce qui se passait sous leurs yeux. Sur ce sujet, le lecteur pourra utilement se reporter à l'ouvrage de Frédéric Rousseau « Le procès des témoins de la Grande Guerre » l'affaire Norton Crou. Au milieu de toutes les tourmentes d'après-guerre dont nous venons de voir qu'un aperçu, se pose tout de même une question. Quelles sont les limites de la crédibilité à accorder aux publications de guerre ? Même ceux qui plus tard bénéficieront d'une grande notoriété peuvent être sujets à caution. Un exemple. celui du sous-lieutenant Louis Madelin employé en qualité de scribe disons au secrétariat de l'état-major de Souilly. Le futur académicien donne dès 1916 une version de l'arrivée de Pétain à Souilly en contradiction avec plusieurs autres témoignages. Celui du commandant Bernard Sérigné aide-de-camp du général du général lui-même ou encore des circonstances enregistrées dans le journal de marche et opération de la deuxième armée. Selon Louis Madelin, Pétain serait arrivé à Souilly le 25 février vers 11h du soir. Le lendemain matin, prétend Madelin, je le croisais dans l'escalier qui menait au premier étage de la mairie. il pénétra dans la bande-salle, serra la main de quelques officiers de son état-major, marcha droit sur la carte assemblée sur un panneau, prit un fusain et traça les secteurs avec autant de calme que s'il croquait un paysage par une matinée et serait... Dieu que c'est beau ! Puis, il dicta l'ordre numéro 1. Envoyer, enrayer, pardon, à tout prix l'effort que prononce l'ennemi sur le front de Verdun. Toute parcelle de terrain qui serait arrachée par l'ennemi donnera lieu à une contre-attaque immédiate. À la date du 26 janvier, journais de marche et opération de la 2e armée enregistrent l'installation du quartier général à Bar-le-Duc. C'est le PC qui est assouilli provisoirement. Ainsi que la définition de la 2e armée dont il ne retient que l'idée générale, d'ailleurs placée entre parenthèses, résistait à tout prix. Sans le vouloir, le rédacteur du JMO a manifestement indiqué un flottement dans la mise en route de cet état-major, tout n'est pas tout à fait parfait. Bien évidemment, ce flottement sera masqué par les témoins ou protagonistes. de son côté, le commandant à Sérigny consignera plus tard ces mêmes événements en des termes encore différents. Le 26 matin, le colonel de Bar-le-Duc, le chef d'état-major de la 2e armée, débarquait à Suilly en nous annonçant que ces services ne fonctionneraient sérieusement que dans la soirée. Ça, c'est plus réaliste alors. Un grand nombre de voitures du quartier général étant restées en panne près de Maud. En attendant, poursuit-il, on s'installa tant bien que mal dans la mairie où Bariscute s'occupa d'organiser les services du ravitaillement tandis que de mon côté, dit Sérigny, je prenais en main comme d'habitude les opérations. De son côté, Pétain confirme avoir pris la direction de la défense de Verdun le 25 février à 23 heures sur insistance de Castelnau et avoir immédiatement téléphoné au général de Malfourier commandant le 20e corps sur la rive droite de la Meuse puis à Hasler à la tête du 7e corps sur la rive gauche. Pourquoi faire ? Eh bien pour leur signifier l'importance qu'il attachait à la conservation de leur position de part et d'autre de la Meuse. Selon Pétain, Bariscut étant arrivé vers minuit, il aurait pu un long entretien, ensuite il aurait dessiné sur une carte affichée sur le mur les fameux secteurs des corps d'armée ainsi que le front à occuper. Ainsi, il aurait dicté l'ordre de résistance à faire parvenir aux unités le lendemain matin. Manifestement, il y a là plusieurs versions qui ne sont pas forcément cohérentes entre elles. En 1919, en 1919, Maurice Barès, déjà élu en 1917, chef de la tribu des bourreurs de crâne par le canard enchaîné, ne cesse dans un tome consacré à la bataille de Verdun, ne cesse de tresser des couronnes de lauriers à la gloire de l'état-major de Souilly et du commandant de la 2e armée. Évidemment, Norton Crou s'engouffre dans la brèche et ironise sur ses écrivains qui se font les ardents propagandistes de la païonnette quand ce ne sont pas eux, évidemment, qui montent à la soupe. Hélas, hélas, les balourdises de tous ordres sont peut-être plus nombreuses qu'on pourrait le supposer. Restons donc vigilants. Gabriel Anoto, l'ancien ministre des Affaires Évangères, n'a-t-il pas retenu sans véritable examen critique dans « Circuit des champs de bataille de France » publié en 1920, l'affirmation du chef de l'état-major allemand Heinrich von Falkenheim selon laquelle l'attaque sur Verdun aurait été destinée à saigner l'infanterie française à blanc. L'année suivante, le général Maltaire, gouverneur des Invalides, se laissera égarer dans les mêmes conditions. Un examen critique de la chronologie des faits et la vérification des sources aurait sans doute décidé ses notaires, mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, encore, des notices, voire des ouvrages commis par des historiens pour les nuls, disent-ils, continuent à colporter ce mythe aux accents ravageurs. Bien sûr, ce ne sont pas là les seuls clichés qui puissent être critiqués. La tranchée dite des baïonnettes inaugurée par le président de la République, Alexandre Milleran, en décembre 1920, participe aux légendaires qui entourent la bataille de Verdun. c'est encore Norton Crou qui, en critiquant la version donnée par Henri Bouvard, a déchaîné les passions. Henri Bouvard, cet officier de braveté, c'est-à-dire issu de l'école supérieure de la guerre qui a servi à l'état-major de la 2e armée à Suilly, a donné en 1920 sous le titre « Les leçons militaires de la grande guerre » préface du maréchal Pétain, une version sur les combats des 10-12 juin 1916 aux abords de la crête de Douaumont, conforme à la tradition orale déjà bien répandue et reprise par Péricard qui cite le témoignage de l'abbé poliment, lieutenant au 137e régiment d'infanterie selon lequel des hommes auraient été ensevelis debout en attendant la somme. Sévèrement critiqué par Norton Crou, Bouvard devenu colonel dans un nouveau ouvrage intitulé « Gloire de Verdun » publié en 1935 et préfacé cette fois par le général de Bariscuit, vous vous en souvenez, c'est le chef d'état-major de la 2e armée, eh bien, il abandonne à ce moment-là cette version des faits. Toutefois, il faut bien admettre que les critiques de Norton Crou ne sont pas infaillibles, elles ont leurs limites. Par exemple, un seul exemple, transformé en redresseur de torts, Norton Crou accuse le chanoine païen, l'aumônier du 7e corps, engagé sur la rive gauche de la Meuse, auteur de « L'âme du poilu », d'avoir été aveuglé par sa foi comme par son dogmatisme et finalement de n'avoir rien compris. Soyons honnêtes, est-ce certain ? Alors que la mort de masse impressionne tout le monde, les prêtres et compés, païens s'exclament « Quelle vide devant les effroyables hécatombes ? » Comment donc parler aux survivants ? Comment donc parler aux familles et s'en revenir n'oublieront pas qu'il s'agit d'un prêtre qui parle sans revenir aux fondamentaux de l'Église catholique, à savoir le sacrifice ? Pour donner encore une idée de la complexité du problème, évoquons parmi des œuvres insolites, vraiment insolites, le Verdun que Pierre Macerland fait paraître en 1935. Comme dans « Les poissons morts », publié en 1917, l'auteur fait une large place à son imaginaire. Le retour sur le champ de bataille devient alors une sorte de fantasmagorique voyage au milieu des vestiges et des herbes folles bien plus qu'un véritable témoignage. À l'opposé de ce type de littérature, les carnets d'un fantassin du capitaine Charles Delbert qui font écho au drame du Fort-de-Veaux de juin 1916 rapporté par le commandant Rénal ne déroge en rien à la stricte rigueur que celui-ci s'était déjà imposé en 1918 en publiant « Histoire d'une compagnie. » Cette période des années 1930 est capitale. Alors que le champ de bataille fait l'objet de très nombreux pèlerinages avec au centre l'ossuaire de Douaumont inauguré le 7 août 1932, l'opinion publique française connaît d'importantes tensions voire turbulences. Marcel Berger Et Paul Allard vient de faire apparaître les secrets de la censure pendant la guerre. Polémique, évidemment. Or, Paul Allard n'est que le pseudonyme de Giulio Cerruti, le moins un des membres fondateurs du Parti communiste italien exilé en France. Le dimanche 5 avril, en pleine 1936, en pleine crise internationale de remilitarisation de la Rénanie, à la veille des élections législatives et qui vont porter au pouvoir une majorité dite de front populaire, la donne se trouve complètement renouvelée. Eugène Rénal, nous l'avons déjà dit, le défenseur du Fort-de-Veaux, devenu membre de l'Association républicaine des anciens combattants, proche du Parti communiste français, préside le Pèlerinage pour la paix, réuni sur le champ de bataille et à ce moment-là, évidemment, les passions se déchaînent. Dans cette atmosphère pesante, les détracteurs de Rénal font circuler parmi les anciens combattants du Fort-de-Veaux une pétition aux accents combinatoires. Deux ans plus tard, en 1938, dans Prélude à Verdun, le 15e volume de la suite romanesque, Les hommes de bonne volonté, Jules Romain fait tenir des propos absolument dévastateurs à un officier du GQG. Je cite « Des troisièmes positions introuvables, même à la loupe. Pas de position intermédiaire. Les premières positions tout à fait tocardes. Ne parlons pas du manque d'artillerie. Le général R pourra toujours dire qu'on lui a pas donné ou même qu'on lui en a retiré. Ce qui est vrai, entre parenthèses. Ce qu'il prouvera plus difficilement, c'est qu'il ait harcelé le GQG de ses réclamations. Jules Romain appartient à cette catégorie d'écrivain qui, à cause d'une santé précaire, n'a pas fait la guerre comme combattant. Néanmoins, l'honnêteté intellectuelle de Louis Faridoul, sa parfaite connaissance du milieu et son sens critique confère à son texte une véritable valeur historique. La littérature de témoignage doit donc être maniée avec précaution car, en fonction des circonstances ou de la réalité ou de la qualité du narrateur, elle peut présenter des inexactitudes voire de graves perversités. Néanmoins, pour nombre d'écrivains combattants, même s'ils n'étaient pas exactement tous de véritables soldats de première ligne, il s'agissait avant tout de témoigner et de conserver le souvenir des copains tombés au front. En tout état de cause, cette période a eu son monument, l'Ossuaire et avec Norton Crow, son critique littéraire qui a fixé, même s'il a été contesté, le cadre général. Maintenant, il s'agit de voir comment a été effectué le passage de relais avec la génération suivante. Le passage de relais, donc, après la Seconde Guerre mondiale, la génération du feu dans les grandes guerres, toujours active, va, à l'initiative du Comité national du souvenir de Verdun, créé en 1951 et présidé par l'académicien Maurice Genevoix, faire ériger le mémorial qui sera inauguré en 1967 par Henri Dubillard, ministre des anciens combattants et des victimes de guerre. C'est à partir de cet établissement, le mémorial, et de cette institution, le Comité national du souvenir de Verdun, qu'ont été organisés un certain nombre de collards. Nous avons déjà évoqué celui de 1975 avec le discours de Jeune-Mère. Soulignons au passage dans cette décennie de 1970 l'émergence d'une nouvelle façon d'écrire l'histoire de la grand-mère. La thèse d'Antoine Brot, les anciens combattants et la société française, 14-39, publiée en 1977 et novatrice. Selon Maurice Agulon, son étude sociologique fera désormais date. Novateur, Gérard Canini l'est également quand, en 1986, il met sur pied un colloque à caractère pluridisciplinaire sur le thème toujours sensible de témoins et témoignages. En publiant avec discernement des témoignages et le plus souvent des carnets inédits sous le titre « Combattre à Verdun, vie et souffrance quotidienne du soldat », Gérard Canini a permis de continuer à donner la parole aux voilus et à conserver ce que Maurice Genevoix appelle « L'incommunicable souffrance de la guerre ». Chacun sait ce que Guy Pedroncini a apporté à l'histoire en général et à celle de Verdun en particulier, notamment avec Claude Carlier lors du colloque organisé à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille, puis en sa qualité de président du Comité national du souvenir de Verdun. Nous citerons pour exemple comme exemple du relais qu'il a su apporter aux jeunes chercheurs la façon dont il a épaulé dès sa prise de fonction hérite du rute de Baleine dans l'organisation et la direction d'un colloque intitulé « De l'opidum à l'enfouissement ». Désormais, à Verdun, comme ailleurs, avec le temps qui passe, la génération des écrivains combattants a progressivement cédé la place aux historiens chercheurs. Le temps des archives est donc venu. Pour écrire l'histoire, restent les archives, les vestiges, les monuments, les mémoires collectives ou individuelles, la tradition orale. Mais tous les écueils n'ont pas pour autant disparu. Parmi ces documents, nous trouvons les très nombreux carnets rédigés par les Poilus eux-mêmes. Citons à titre d'exemple la correspondance d'Anatole Casté, publié par son fils sous le titre « Verdun, année infernale, l'aide d'un soldat ». Ou encore le recueil des documents « Poilus en la parole » dirigé par Guy Pédrancini. Parfois, considérés comme une manne, ces documents doivent être exploités avec doigté et prudence car, selon la formule empruntée à Stéphane Poudouin-Roseau, le témoignage déforme autant qu'il informe. Nul doute que chaque homme qui a volontairement laissé une trace écrite a vraisemblablement cherché à faire prévaloir son point de vue. toutefois, en se retournant trop vite ou exclusivement vers d'autres sources documentaires, il convient de faire attention de ne pas tomber du caribe en cela. Les fonds d'archives militaires singulièrement volumineux renferment de nombreuses chausses-trappes. Depuis le lendemain de la guerre 1870-71, le ministre, les ministres successifs, n'ont point cessé de structurer méthodiquement le fonctionnement des états-majors et donc d'influencer les produits de ces états-majors, les documents fournis par ces états-majors. Les journaux de marche et opération rédigés selon l'instruction qui date de décembre 1874 sont des fonds d'archives précieux car ils permettent d'établir des faits, de localiser de façon précise des événements, d'établir des chronologies, mais ils n'ont pas que des qualités. Ces documents, conçus dans un but bien précis pour servir à la rédaction d'un historique d'ensemble, mais également pour participer au maintien du moral de l'armée, finissent parfois par ressembler si on n'y prend pas garde, sinon à une vérité autorisée au moins officielle. À la veille de la guerre, plusieurs décrets sont encore venus définir les types de documents à produire et à conserver par les états-majors et c'est à partir de cela que l'on risque de travailler exclusivement si on n'y prend pas garde. Même les messages téléphonés devaient être transcrits et enregistrés sur une main courante. Nous nous trouvons là en présence de méthodes inspirées par le général Leval, le père fondateur de l'école de guerre. Pour Leval, il est évident que c'est un positiviste convaincu et pour cela tout doit être soigneusement réglementé. Déjà, en 1920, Jean de Pierre-de-Feu, le rédacteur du célèbre communiqué officiel journalier du GQG qui devait être informé sans trop en dire, fustigeant Louis de Mattena, encore lui, avait mis en garde les futurs chercheurs sur la vaste entreprise d'atténuation de la vérité menée dans les documents officiels. bien que dépourvus en principe de commentaire ou d'appréciation personnelle, certains papiers d'état-major contiennent parfois d'authentiques pépites. Les responsables en sont les rédacteurs qui ont transgressé les directives. C'est la seule chose qui soit intéressante. On trouve là de véritables trésors ou de véritables aubaines qui ont été parfois utilisés par des auteurs assez peu scrupuleux qui les ont recopiés sans changer une virgule et sans citer des sources, évidemment. On les trouve assez souvent dans un certain nombre de revues infanterie, cavalerie, génie, artilleux. Incontestablement, ces fonds d'archives ont influencé la production historique. Mais il faut bien admettre que les historiens qui ont su se montrer critiques y ont trouvé suffisamment de matériaux pour orienter leur recherche. Pour ce qui est de Verdun, le tome 4 des armées françaises de la Grande Guerre intitulé Verdun et la Somme, soit trois volumes accompagnés de cas publiés en 26, 33 et 36 par le service historique de l'armée, a souvent servi de porte d'entrée. Ne soyons donc pas un peu comme un orton de crou exagérément critique. Certes, les polémiques entre anciens combattants sont désormais dépassées, mais de nouveaux antagonismes dits décollent apparaissent quand il s'agit de revenir sur des perceptions de l'histoire que certains croyaient définitivement établies. Récemment, grâce à un patient de travail de dépouillement d'archives, le chercheur Denis Roland s'est fait à l'occasion provocateur en revisitant dans son ouvrage intitulé Nivelle, l'inconnu du chemin des dames. Il a donc par la même occasion revisité le thème du héros de Verdun. Pétain, ou Nivelle, historien, ne peut pas négliger de se poser cette question. Aucun des deux rôles ne peut être évacué sans danger. Désormais, le lecteur pourra aborder ce sujet concurement avec le portrait particulièrement riche que dressait déjà il y a à peu près 25 ans Guy Pédroncini avec Pétain, le soldat et la gloire. Là comme ailleurs, rien n'est définitivement figé. En 1996, la thèse d'Alain Denizot, Verdun, 14-18, travail fouillé et détaillé, a probablement marqué une étape et constitué un point de repère. Tout récemment, les bourrages que signent Antoine Croix et son collègue allemand présentent le double mérite de poser clairement la question. Pourquoi Verdun ? Et surtout de confronter les points de vue des deux adversaires. Toutefois, à côté des livres, l'histoire continue à s'écrire article après article publié dans diverses revues autour des thèmes qui sont d'ailleurs évolutifs. Nous citerons à titre d'exemple le thème de la logistique, la voie sacrée, le ravitaillement de la place de Verdun, Verdun, un choix stratégique ou une équation logistique. Ce sont, ils ne sont pas les seuls. Ne négligeons pas de citer, au-delà de ces instruments pédagogiques privilégiés que sont les manuels scolaires, ces autres vecteurs d'histoire que sont les monuments et les musées. Les colloques diversitaires, les journées d'études, les notices diverses et variées ou les conférences sont également l'occasion de recherches, d'échanges, de mises au point, voire, dans certains cas, de confrontations. Plusieurs de ces colloques ont été organisés ces dernières années par le professeur François Cochet pour la période des écrivains combattants contemporains à la Grande Guerre. Nous avons retenu l'ouvrage de Norton Croo comme pouvant faire référence en matière de critique. Pour les dernières années, l'ouvrage de Paul Jakovski, Verdun, 21 février 1916, paru en 2013, pourrait sans doute tenir un rôle peut-être équivalent. Certes, cet auteur n'est pas de langue française. Issue de l'université de Sordre, Paul Jakovski enseigne l'histoire aux Etats-Unis, mais le fait que son ouvrage sur Verdun soit publié chez Gallimard dans la collection Les journées qui ont fait la France mérite sans doute qu'on s'y arrête quelques instants. Le livre de Jakovski ne fait l'impasse sur aucun thème important des origines de l'offensive allemande à l'émergence du mythe de Verdun. Il ne s'agit pas d'une critique positive ou négative à la Norton de Crou, mais d'une série de thèmes revisités qui peuvent nous amener à réviser quelques-unes des perceptions parfois un petit peu trop franco-françaises de cette bataille. Comment et pourquoi ces hommes ont-ils tenu ? Pourquoi ne se sont-ils pas révoltés ? Est-ce par haine de l'ennemi, amour de la patrie ou autre chose encore ? On a bien compris la complexité des motivations. Dans la fournaise de Verdun, il semblerait qu'il n'y ait eu que peu de mouvements d'insubordination ou de cris séditieux. Est-ce vrai ou est-ce une perception erronée quand on remarque par exemple que les exécutions sans jugement de Fleury devant Douaumont du 11 juin 1916 ont longtemps été passées sous silence. Ce tableau mis au point par touche successive est-il achevé ? Désolé pour vous. Non. Bien sûr que non. l'histoire s'écrit également d'une autre façon. Nous avons d'autres moyens d'expression. Le cinéma par exemple. Sorti sur les écrans en 1928, le film Verdun, vision d'histoire retrace l'intégralité de la bataille. Tourner un vecteur extérieur, structurer en quatre parties la force, l'enfer, les mers, le destin, cette production cinématographique respecte le déroulement chronologique. ce qui facilite largement la compréhension. Le réalisateur, Léon Poirier, qui a en qualité de lieutenant dans l'artillerie fait appel à des anciens combattants comme acteurs et figurants. Albert Préjean, décoré de la croix de guerre et de la Légion d'honneur, a servi aux côtés de Guilmer dans les rangs de l'escadrille et des cigognes. Ce film, minutieusement préparé, prend avec ses cartes animées, schémas, plans de bataille, l'allure d'un vrai documentaire. Certes, le scénario abandonne un certain nombre de stéréotypes les plus caricaturaux. véhiculés par la récente propagande. L'Allemand a troqué sa qualité d'ennemi pour devenir un adversaire dont on respecte le courage et les souffrances. Mais, dans le sillage du traité de Versailles, l'Allemagne reste la seule responsable de cette hécatombe. Certains refrains coquardiers sur le thème de la démocratie contre la tyrannie en la vie dure. Correspondant à l'état d'esprit du moment, ce film a fait la quasi-unanimité tant dans le monde ancien combattant que dans la classe politique. Aujourd'hui, servant de mine à image, ce film continue à influencer nombre de productions à caractère pédagogique. Le récent document de Serge de Sampigny, Verdun, ils ne passeront pas, diffusé sur la chaîne de télévision Arte, bien que le conseiller soit Paul Jankoski, ce documentaire n'a pas échappé à la règle. Après l'œuvre de Léon Poirier, plus près de nous, nous noterons le siècle de Verdun du réalisateur Patrick Barberis, co-écrit avec Antoine et diffusé il y a quelques années sur la chaîne LCP à l'Assemblée Nationale. Nous n'oublierons pas, bien sûr, de citer les 90 minutes de l'ORTF et de Daniel Costel, Verdun, dans la série des grandes batailles, qui a reçu en 1966 le grand prix de la critique de télévision, ni encore le tout dernier documentaire d'Isabelle Carpe et Daniel Costel, Apocalypse, Verdun. Attention, attention vraiment, toutes ces productions nous proposent comme gage d'authenticité un retour aux archives. La prudence s'impose, le déficit d'images authentiques conduit à des dérives graves que les conseillers histoire laissent bien trop souvent passées, ouvrant ainsi la porte au mieux à de regrettables anachronismes ou au pire à de véritables erreurs. Par exemple, il n'est pas certain que les images à mes yeux que les images d'introduction d'Apocalypse Verdun qui semblent avoir été tournées dans un hôpital psychiatrique apportent quoi que ce soit à la démonstration historique. Évidemment, nous ne parlerons pas de la dignité humaine. Et l'image plus sans doute que les archives porte la marque de leur temps et risque de tomber dans les clichés d'une époque révolue. Ce phénomène existe vraiment. En abordant le huitième art radio, photographie, télévision, nous éviterons de plus aux pileries tous les médias. Nous regretterons simplement, par exemple, que le journal de France Info de 13h du 21 février ait repris le fâcheux cliché de l'armée française saignable. Avec le deuxième art, vous avez le lecteur pourra utilement se rapporter à l'ouvrage de Nicolas Ockenstein, 14-18, La grande guerre dans la France contemporaine, qui présente les principaux auteurs et étudie l'évolution de la BD dans l'approche de la grande guerre. Dans les années 1970, Jacques Tardy, dessinateur engagé, a été sans doute parmi les premiers à mettre en scène les poilus dans la souffrance des tranchées. En 2008, il a commis en collaboration avec l'historien Jean-Pierre Vernet pour le commentaire historique le livre « Putain de guerre » aux éditions de Casterman. Un jeune ouvrier parisien, mobilisé qui n'a rien d'un héros, se trouve dans cet enfer de Verdun sur lequel Tardy pose un regard des plus acerbe. Tardy, on aime ou on n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Mais je ne suis pas comme c'est le livre. Je le sais. Mais si nul ne peut contester que l'auteur s'est appuyé sur une solide documentation écrite et iconographique, « Il n'est pas certain que le langage gru, voire ordurier, retenu au nom d'un pseudo-réalisme soit vraiment indispensable. » Alors, pour conclure, avec ce tableau brossé par touches successives, il n'est pas bien évident possible, évidemment, possible de prétendre que nous avons tout dit. nous considérons donc, si vous le voulez bien, qu'il s'agit là d'une sorte de canuma destiné à ouvrir le débat de cette journée d'études. Bien sûr, il y aura toujours des récits déformés à revisiter, des légendes à rectifier, des images altérées ou des erreurs à redresser, donc des pages d'histoire à écrire. Mais ne perdez pas de vue ceci, s'il vous plaît. Chaque époque a écrit son histoire. Cette histoire dont elle avait besoin ou envie ou encore les deux à la fois et la nôtre aujourd'hui n'échappe pas à la règle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements